Bonjour, merci de nous rejoindre en ligne à City Impact. Ce matin, nous espérons que vous allez être bénis par les chants. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All our hearts desire Let our hearts fill life with yours You have shown us what is good with every piece your heart reveals all that you are Let our hearts collide with your heart We can't help but watching more and more Lord, you are all our hearts desire Lord, you are all our hearts desire We are grateful 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 And good in the hope of you Jesus We are grateful 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 Sous-titrage ST' 501 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 I give you glory Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 In every season Sous-titrage ST' 501 I know Sous-titrage ST' 501 And it won't stop Sous-titrage ST' 501 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 c'est parce qu'ils sont convaincus du Saint-Esprit. Ils peuvent essayer de se sauver de vous autres. Dieu va emmener partout où j'allais, il y avait du monde qui était sauvé, qui était chrétien, et le Saint-Esprit vivait en eux et me convainquait. Alors, partout où ils vont aller, vous priez pour eux, ils ne vont pas pouvoir s'éloigner du Saint-Esprit et d'être convaincus de leur péché. Gloire à Dieu! Alors, la description du Saint-Esprit avec nous, c'est qu'ils convainc, ils convainc des péchés. Amen! Là, on comprend, ça c'est le Saint-Esprit avec nous. Alors, avant la promesse du Père, avant qu'il vienne, il était avec les apôtres, il les convainquait, ceci c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. On voit qu'il parlait avec Pierre, l'apôtre Pierre, quand il dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, la chair ne t'a pas montré ça, mais mon Père qui est aux cieux, mais son Père qui est aux cieux, il a montré comment? Par le Saint-Esprit. Alléluia! Alors là, on voit le Saint-Esprit avec vous. Et là, on va parler du Saint-Esprit en vous. Gloire à Dieu! Ça fait, Jean 16, 13, dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. » Je veux vous sachiez que le Saint-Esprit en vous est là pour vous guider. C'est votre guide. Et c'est la petite voix en-dedans de vous. Ce n'est pas des grosses voix du ciel, puis ce n'est pas des... C'est la petite voix en-dedans de vous qui vous dit, « Ah, peut-être tu ne devrais pas faire ça. » Ou « Ah, peut-être tu devrais faire ça. » Et des fois, on entend parler du monde, « Ah, je ne comprends pas comment cette personne est morte avant son temps, ou ça fait faire mal avant son temps. » Je suis sûr que si ils écouteraient la petite voix en-dedans, ils auraient su, « Ah, il y a du danger là. » Mais des fois, on pousse la voix de côté, « Ah, c'est seulement moi. » Il faut comprendre, le Saint-Esprit est là pour nous montrer des choses à venir. Et souvent, si quelque chose va arriver qui est pas bien, il va nous laisser savoir. Il va nous montrer par des songes. Il va nous montrer par des visions. Il va nous parler. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer des choses à venir. Il peut aussi nous montrer des choses à venir pour les autres. Alléluia! Parce qu'il nous guide dans toute vérité. C'est aussi lui qui est l'enseignant. Il y a du monde qui dit, « Ah, cette maladie, c'est pour toi. Dieu veut t'apprendre quelque chose. » Dieu n'utilise pas la maladie pour nous apprendre. La Bible est très claire. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans toute vérité. Alors, si on doit être enseigné dans la vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous montre. Il peut nous montrer des choses à travers une maladie qui nous est arrivée. Il peut nous montrer, « Ah, t'aurais pas fait ça. » Mais ce n'est pas lui qui amène ça. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider. Quand on lit la Bible, si vous lisez la Bible, vous vous dites, « Je ne comprends pas la Bible. » C'est parce que la Bible, ce n'est pas un livre. C'est la parole vivante. C'est Jésus-Christ. La Bible, la parole est là pour nous montrer Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus le sauveur, Jésus qui guérit, Jésus qui fait toutes ces choses, Jésus qui pourvoit pour nous autres, ce Jésus-là, il nous est montré par le Saint-Esprit. Alors, quand on lit la Bible, on doit demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, montre-moi, à travers la parole, donne-moi le pain que j'ai besoin pour aujourd'hui pour pouvoir marcher dans tout ce que tu as pour moi pour cette journée. » Je me rappelle, quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, il y a un livre qui avait sorti, c'était « Bon matin, Saint-Esprit », qui nous disait qu'on devrait se réveiller le matin puis dire « Bon matin, Saint-Esprit, viens avec moi, parle-moi, montre-moi, mets ton pouvoir sur moi, guide-moi, guide-moi dans la parole, guide-moi à l'air du monde et leur amener l'Évangile. » Alléluia. Alors, c'est très important qu'on comprenne que notre marche avec le Saint-Esprit, il vit en nous, il est en nous, il n'est pas quelque part par là-bas. Si vous êtes né à nouveau, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous avez fait cela, la Bible dit qu'il vit que la plénitude de la tête de Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit, vit en dedans de vous. Alléluia. Alors, il vit en vous déjà. Mais alors, qu'est-ce qu'était la promesse? La promesse, c'était qu'il allait venir sur eux, les baptisés. Et le Saint-Esprit sur vous, acte 1 et 8, dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, pour témoigner de Jésus, c'est quand le Saint-Esprit vient sur nous. Parce que les mêmes signes que Jésus faisait, on fait. On guérit les malades, on soulève les morts, on fait toutes les choses que Jésus fait, mais c'est seulement par le pouvoir du Saint-Esprit qui est sur nous. On peut avoir un mot pour quelqu'un à travers du Saint-Esprit. Je m'en rappelle, c'était un mercredi soir, puis j'avais un mot pour un monsieur dans l'église, puis c'était que Dieu lui disait « Tu peux agrandir ton entrepôt, ta business. » Puis j'étais comme « Ça, ça ne fait pas de sens. » Puis là, je priais, puis je prêchais, puis « Seigneur, ne me lâchais pas, tu as besoin d'y dire. » Mais là, j'étais comme « Seigneur, c'est un docteur, lui, comment est-ce que tu agrandis, tu as pris pour plus de malades, je ne sais pas. » Mais ça ne me lâchait pas, ça fait que j'étais à lui, puis j'ai dit « Regarde, le Seigneur est en train de dire, que c'est le temps maintenant d'agrandir ton entrepôt, ta business. » Il dit « OK. » Ça fait, moi, je ne savais pas, quand il avait déménagé ici, d'un autre pays, de l'Angleterre, et quand il a déménagé ici, il a commencé sa pratique comme docteur, et le bâtiment qu'il était dedans, il avait une pharmacie, et le pharmacien appartenait au bâtiment. Et le pharmacien l'avait approché pour faire une clinique médicale. Et il avait dit, « Autant, je n'ai même pas mes propres clients, je n'ai pas le temps vraiment pour faire ça maintenant, mais je garde ça en prière. » Alors, ça, c'était mercredi soir. Jeudi matin, il est allé à l'ouvrage, il a été voir le pharmacien, il dit « Maintenant, je suis prêt pour ouvrir la clinique. » Il était assis dans le bureau du pharmacien. Le pharmacien dit, « Ah, c'est très bien, on va signer des papiers, on va tout mettre ça en place, tout ça. » Comme qu'il parlait, le téléphone sonne. Puis, un autre docteur appelait pour dire, « Je suis prêt à faire la clinique. » Il dit, « Ah, le bateau vient juste de partir. » « Vous avez manqué le bateau. » Alors, il faut comprendre que quand le Saint-Esprit parle à travers de nous autres, des fois, c'est sensible au temps. C'est droit au bon temps. Il faut comprendre, le Seigneur n'est jamais tard et jamais tôt. Il y a des fois qu'il nous montre des choses, on dit, « Pourquoi tu ne m'as pas monté ça avant? » Parce que ce n'était pas le temps. Et si on écoute, le Seigneur nous montre continuellement qu'est-ce qu'on a besoin pour chaque jour, à travers de son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sur nous est là pour nous donner le pouvoir, pour les dons de l'Esprit, pour voir des miracles, chasser des démons, soulever les morts, gloire à Dieu, imposer nos mains sur les malades. Vous comprenez ça? Comme le peuple de Dieu, on est là pour imposer nos mains sur les malades. Nos mains n'apportent pas la maladie. Ils donnent la guérison. Hallelujah! Je ne viens pas qu'est-ce qu'ils mettent en place, puis laver les mains, puis tout ça. Mais il ne faut pas comprendre que ça, ce n'est pas plus grand que la parole de Dieu. On est appelé à guérir les malades. Gloire à Dieu, ça n'a pas changé. Le Seigneur est plus gros que tout ça qui se passe maintenant. Et on va voir des grandes choses comme qu'on approche le jour de Pentecôte, je pense, comme que c'était là. Vous comprenez qu'avant le jour de Pentecôte, Pierre a déni trois fois qu'il a dit « Je ne connais pas Jésus ». Après le jour de Pentecôte, puis que le Saint-Esprit est venu sur lui, il se met debout devant des mille personnes. Il dit « Vous avez crucifié Jésus-Christ, vous devez changer votre vie, vous devez repentir de ça, vous devez changer vos idées et vous devez tourner vers Jésus-Christ. » Et des mille personnes sont venues au Seigneur parce que maintenant, le pouvoir de Dieu est sur lui pour déclarer, pour être un témoin de Jésus-Christ. alors le Saint-Esprit sur nous, c'est pour témoigner de Jésus-Christ. C'est un pouvoir, ça nous donne un pouvoir, ça nous change. Puis je prie qu'un matin, le Saint-Esprit tombe sur vous dans vos maisons, qu'il tombe sur vous, que le pouvoir du Saint-Esprit tombe dans vos maisons, dans notre Jésus. Vous savez que dans la Bible, je pense que c'était il y a des apôtres, il priait, puis il était en haut, il avait faim, il priait, « Seigneur, Dieu, faire du manger. » Puis là, il attendait, puis il y a eu une vision. Il y a eu une couverte qui descendait du ciel, il y a eu des animaux dedans, le Seigneur dit, « Tu des animaux, ils mangent-les. » Il dit, « Ah Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. » Le Seigneur dit, « Appelle pas impur, qu'est-ce que moi j'ai purifié. » Et là, il a fait trois fois, et là, il dit, « Il y a des hommes qui viennent à la porte avec eux. » Ça fait là, les hommes ont venu à la porte le chercher, et il a été avec eux. Mais vous comprenez que c'était des païens, et lui était juif. Et là, il s'en va là, puis il leur dit, « Le Seigneur m'a dit de venir, vous savez que les Juifs, on n'a rien à faire avec vous autres, mais le Seigneur m'a dit de venir, ça fait juste. » Puis le gars dit, « Regarde, le même Seigneur qui t'a dit ça, m'a dit de t'appeler, puis t'allais nous dire toutes choses concernant Jésus. » Ils commencent à leur parler de Jésus, et la Bible dit que le Saint-Esprit est tombé sur la maison, ils ont tous commencé à prier en langue, et là, l'apôtre a vu, « Wow! » Les mêmes choses, les mêmes signes, le même Saint-Esprit qui est venu dans la chambre haute, et il s'est dans cette maison maintenant. C'est sûr que maintenant, on comprend que le Seigneur, il ne veut pas seulement les Juifs, mais les païens et tout. Hallelujah! Alors nous, aujourd'hui, on peut prier, et le Saint-Esprit peut tomber sur nous autres, et on peut avoir les mêmes résultats qu'eux dans le livre des actes des apôtres. Mais il faut comprendre, le Saint-Esprit sur nous, pour des années, on disait, « Ah, si tu pries en langue, tu l'as. » Bien, prier en langue, c'est une partie que le Saint-Esprit vient sur nous, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce pouvoir-là nous donne le pouvoir aussi de marcher dans l'amour de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher dans l'amour de Dieu sans le Saint-Esprit. « Ah oui, j'aime le monde. » « Oui, t'aimes peut-être le monde jusqu'à ceux qui crachent de la face ou qui t'arrachent ta barbe. Là, tu ne les aimes plus, mais Jésus a pu arracher sa barbe et cracher sur lui. Il les aimait quand même. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher dans l'amour de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, on peut marcher dans l'amour de Dieu. Alors, un des résultats que le Saint-Esprit a sur nous, on marche dans l'amour de Dieu, on marche dans le pouvoir, on prie en langue, il y a beaucoup de choses. Puis, il faut continuer à être rempli. Ce qu'on voit ici, dans l'acte 1-8, ils ont été remplis, mais là, ils ont commencé. Vous savez, si tu es rempli quelque chose, tu peux être vidé aussi. Jésus retournait prier. Souvent. Pourquoi? Parce qu'il était vide du Saint-Esprit et il se remplissait de nouveau. Il faut qu'on continue de se remplir. On voit les apôtres ici, ils ont été, ils ont prié pour quelqu'un, il a été guéri, puis après qu'il a été guéri, ils les ont emmenés, ils les ont battus, ils leur ont dit arrêtez de prier dans ce nom de Jésus. Et quand ils ont sorti de cette assemblée, ils ont été dans une chambre haute encore, puis ils ont dit, ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu viens décourager, quand la peur vient, ça veut dire que l'huile est bas, ça veut dire que tu as besoin d'être rempli de nouveau du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as besoin que le Saint-Esprit vient de sur toi parce qu'il remplit notre chair, il remplit notre tête, il nous remplit de pouvoir. Mais quand on utilise le pouvoir, on a besoin d'être rempli de nouveau. Ils ont retourné rempli de nouveau, ils ont retourné commencer à prêcher l'Évangile de nouveau, à être témoin de nouveau. Si vous voyez que votre témoignage arrête, que vous arrêtez d'être témoin, que vous avez peur du monde, vous avez besoin d'aller dans la chambre haute, vous avez besoin de demander, Saint-Esprit, remplis-moi, tombe sur moi de nouveau. Et il le fera et vous donnera l'assurance. Gloire à Dieu. Alors ce matin, il y a deux choses que je veux prier. Premièrement, je veux dire ceci. Le jour de Pentecôte est le commencement de l'Église vêtue avec le pouvoir de Dieu. Et ça n'a pas arrêté. Dieu veut l'Église vêtue de son pouvoir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et la Bible est très claire qu'on avait la première pluie, la deuxième pluie, mais qu'aujourd'hui on va avoir les deux pluies en même temps. Gloire à Dieu. La moisson. Gloire à Dieu. Alors on croit pour cela. Je veux prier deux choses au matin. Première chose, Romains 10, 9 et 10 dit que si que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité et que vous le confessez comme Seigneur avec votre bouche, vous serez sauvés. Ça, ça veut dire que votre éternité sera garantie. Ou vous allez passer l'éternité avec le Seigneur ou avec le diable. Moi, je choisis le Seigneur. Il est bien plus blanc que le diable. Alors, je vous donne ce choix ce matin. On peut prier ensemble. Seigneur, merci d'avoir mouru pour moi et ressuscité. Pardonne-moi mes péchés. De ce jour-ci, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, si vous avez prié cette prière, la seule chose qu'on a besoin pour être légible d'avoir le Saint-Esprit vivre en nous et venir sur nous, c'est d'être nés à nouveau. Et vous êtes nés à nouveau maintenant. Et peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous avez été nés à nouveau des années passées, mais vous n'avez jamais eu le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais eu le pouvoir du Saint-Esprit sur vous. Vous n'avez jamais prié en langue, vous n'avez jamais prié pour les malades, vous n'avez jamais chassé des démons, vous n'avez jamais fait ces choses parce que vous avez peur de l'ennemi. Je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut tomber sur vous et vous pouvez avoir une assurance comme jamais avant d'être témoin pour lui. Alors, on va prier ensemble. Je me sens assez fort qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut tomber dans vos maisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que si l'homme qui n'est pas bon peut donner des bonnes choses à ses enfants, comme en plus que notre Père qui est bon peut nous donner des bonnes choses, le Saint-Esprit. Alors, si on demande au Père, il dit, je ne vous refuserai jamais mon Saint-Esprit. C'est sa promesse. Il nous l'a promis. Si je te promets quelque chose, ça veut dire que si tu le veux, tu peux l'avoir. C'est une promesse. Alors, ce matin, je veux prier avec vous en ligne avec la promesse du Père. On va prier ensemble. Père, on te demande dans le nom de ton Fils Jésus qui est ressuscité des morts et assis à ta droite d'envoyer le Saint-Esprit dans chaque maison de chaque personne qui prie dans le nom de Jésus. Tombe sur eux, Saint-Esprit, comme tu as tombé sur les païens, comme tu as tombé sur les apôtres, comme tu as tombé sur eux au jour de Pentecôte, avec ton pouvoir et ton onction dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On attend pour tous les témoignages qu'on va entendre de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada